La citoyenneté 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 de modifier, voire de changer complètement la constitution. En tout cas, de pouvoir le proposer à ses concitoyens et décider, délibérer ensemble si, effectivement, on peut modifier ou changer la constitution. Ensuite, donc, le droit de vote, contrairement à l'élection, c'est le droit de pouvoir donner un avis positif, négatif ou nuancé sur une loi, sur une proposition de loi. D'accord ? Donc, le citoyen vote directement les lois. Non seulement, il peut les proposer, c'est son pouvoir d'initiative, mais ensuite, il peut aussi les voter. Si ce n'est pas lui qui les propose et que c'est un autre concitoyen qui les propose, il a le pouvoir de voter, pour, contre, nuancer, etc. D'accord ? L'élection, c'est autre chose. L'élection, c'est un mécanisme qui permet de choisir des représentants. Donc, ça peut faire partie d'un système démocratique, mais ça ne fait pas en soi un système démocratique. Si on a le pouvoir d'élire, mais qu'on n'a pas le pouvoir de vote et qu'on confond le droit de vote avec, en réalité, le droit d'élire, nous ne sommes pas en démocratie. Il faut nécessairement le droit de vote et la possibilité d'initier des lois pour être en démocratie. Et en plus, on peut utiliser le système électif pour désigner des représentants. Des représentants qui restent à tout moment sous le contrôle des citoyens. révocabilité, réédition des comptes et, le cas échéant, poursuite judiciaire si la personne qui a été désignée, représentante, a trahi son mandat. D'accord ? Donc, voilà. Nous ne sommes pas, actuellement, des citoyens, puisque nous n'avons pas le droit de vote. Nous avons le droit d'élire, selon des choix prédéfinis, dans des périodes prédéfinies, etc. Enfin, nous n'avons absolument aucune initiative et nous ne pouvons faire que choisir des représentants sur lesquels nous n'avons, en réalité, aucun contrôle. Vraiment, le seul contrôle qu'on a, c'est, à la prochaine élection, ne pas voter pour cette personne. C'est la seule chose qu'on a. Le seul pouvoir, ce n'est pas vraiment un contrôle, mais le seul pouvoir très limité que nous avons. Donc, nous ne sommes pas du tout en démocratie et nous ne sommes pas du tout des citoyens de ce point de vue. En général, je parle, moi, dans mes interventions écrites sur les réseaux sociaux, etc., de citoyens en devenir. Nous sommes, en réalité, au mieux, dans l'idéal, enfin, dans l'idéal de la situation actuelle, des citoyens en devenir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore des citoyens, mais nous devons et nous pouvons devenir des citoyens. Donc, citoyens en devenir. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir devenir des citoyens, un citoyen en devenir sait qu'il n'est pas encore un citoyen, sait qu'il n'est pas encore en démocratie. Première étape. Deuxième étape, c'est la volonté de devenir, effectivement, un citoyen, c'est-à-dire donc, d'abord, d'instaurer un régime démocratique, en l'occurrence, en France. Donc, le citoyen en devenir, c'est celui qui est conscient qu'il n'est pas en démocratie, qu'il veut une démocratie, pour ensuite, donc, devenir un véritable citoyen, avoir l'initiative des lois, avoir la possibilité directement de voter les lois, et aussi de pouvoir, par l'élection, choisir des représentants, le cas échéant, représentants sur lesquels ils gardent toujours un contrôle total. Donc, la proposition que je fais aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de s'appeler les uns les autres citoyens, qui est un mot magnifique, j'ai envie d'être un citoyen, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas encore des citoyens, puisque nous ne sommes pas en démocratie, et donc, je propose le concept de citoyen en devenir. Voilà pour le sujet du jour. Comme d'habitude, si vous avez des critiques, des commentaires, si vous approuvez ce que je raconte ici, ou quoi, ou qu'est-ce, exprimez-vous toujours dans le respect, dans les commentaires ci-dessous, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et vive la véritable citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada